La plaza Saint-Hubert, qui existe depuis plusieurs années, avant d'être une rue marchande même, et on va en parler avec notre chroniqueur des archives de Montréal, Mario Robert. Bonjour! Bonjour Mylène! Justement, on revient là en arrière, avant que les commerces s'y établissent, parlez-nous de l'histoire de la rue. La rue Saint-Hubert est quand même assez longue, donc on va faire une espèce de bref historique, que la première portion de la rue s'ouvre en 1826 et la seconde en 1865 sur un terrain qui était cédé par Hubert Joseph-Lacroix. Donc le nom Saint-Hubert vient probablement de là. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la rue Saint-Hubert, c'est la rue où habitent les notables canadiens français. Si on prend l'année 1879, si on voit un peu à quoi elle ressemble, elle part de Craig, donc Saint-Antoine. Elle monte près de la rue Roy, Saint-Hubert passe à travers la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Elle s'arrête à une terre au sud de Mont-Royal, qui est la terre de M. Massu, et reprend dans Côte-Saint-Louis à partir de la rue des Carrières. Donc ça vous donne une idée du trajet entrecoupé. Et si on revient au sud en 1910, c'était quand même, on y voit le grand défilé du Congrès eucharistique international, qui va se dérouler de Saint-Antoine à Chérier. Et finalement, pour parler de la rue Saint-Hubert, on ne peut pas parler de la rue Saint-Hubert sans parler du 4455 Saint-Hubert, qui était la résidence de Camilien-Houd. Donc le lieu où, par exemple, pendant la crise, lui et son épouse Georgiana utilisaient leur maison comme centre d'entraide. On dit même que c'est là que Mme Houd aurait inventé le pouding chômeur. Oh, quand même! Et cette maison-là existe toujours. Elle est du côté Est, au sud de Mont-Royal, et c'est une firme de professionnels qui l'habite présentement. Et à partir de quel moment, là, il y a des commerces qui ont commencé à s'y installer? Bien, le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, la plaza Saint-Hubert, se trouvait, à l'époque, on parlait du quartier Saint-Édouard pour la portion Bellechasse à Bélanger, et le quartier Villeray pour la portion Bélanger à Jean-Talon. Donc c'est à compter des années 1920 qu'il y a une première ligne d'autobus qui s'installe, la ligne C. Il n'y a pas de numéro, c'est vraiment parce que c'est les tramways qui avaient des numéros. L'autobus, c'était l'autobus C. Et la rue devient commerciale à ce moment-là. Et en 1937, on retrouvait déjà un grand nombre de commerces entre beaux biens, Saint-Ezotique. J'ai juste à mentionner Laura Secor, Steinberg, Sauvé frère, Kresgui, et bien sûr le théâtre Plaza, qui a ouvert ses portes en 1922 comme cinéma, qui est aujourd'hui une salle de spectacle. Et comme vous le mentionnez tantôt, vers 1947, c'est la belle fourrure qui ouvre ses portes. Et en 1951, c'est l'arrivée du fameux Saint-Hubert Barbecue, un restaurant de 78 places qui est fondé par Hélène et René Léger. Et est-ce que c'est à peu près à cette même époque qu'on commence vraiment à nommer la Plaza Saint-Hubert? Bien, en 1954, on crée, les marchands décident de se regrouper, de fonder une association. Et cette même année-là, il y a le commerçant Jean Labelle de Labelle Fourrure qui va se faire élire au Conseil municipal de Montréal. D'ailleurs, M. Labelle va être conseillé jusqu'en 1978 et il va être même membre du comité exécutif de 1960 à 1974. Et c'est l'un des plus importants promoteurs de l'aménagement d'une section de la rue Saint-Hubert en Plaza, justement. Et on parlait même à l'époque de la faire aller même à partir de la rue Florimont, qui est aujourd'hui Rosemont. Il ne faut pas oublier que la rue Saint-Hubert, à cette époque-là, c'était le deuxième plus grand centre commercial de Montréal à cette époque-là. Et évidemment, à l'époque, on appréhende la construction des centres commerciaux qui s'en viennent rapidement dans le sillage de Montréal. Et la Plaza va être finalement créée en 59, et va connaître ses ordres de gloire dans les années 60, parce qu'évidemment, elle va être la première à faire beaucoup de publicité aux nouveaux postes de télé privé, télémétropole à l'époque. Oui, et étroitement liée à l'image de la Plaza, il y a de ses grandes marquises. Mais avant qu'elle soit installée, déjà, on travaillait sur d'autres projets. Oui, on a eu des projets ambitieux. Même les commerçants voulaient que ça devienne une place piétonnière à l'époque, dès 1954. Donc, 1954-1959, il y avait le projet du service du urbanisme qui était de chauffer le sol de la Plaza pour justement régler le problème du déneigement. On devrait faire ça partout à Montréal. Au début des années 70, on va même penser à l'étendre d'est en ouest et de relier la Plaza au métro Beaubien et au métro Jean-Talon. Donc, un paquet de... et le commerce... un bail fermé, comme il y avait à Maï-Saint-Roc, à Québec. Donc, il y avait vraiment beaucoup de projets jusqu'à temps qu'on arrive en 1983 avec le projet que l'on connaît aujourd'hui. Et justement, ce projet, à travers les années, a toujours suscité beaucoup de réactions. Oui, absolument, parce que quand il a été installé en 1984, il a gagné un prix citron au niveau de l'architecture urbaine. Et on parlait de modèles structuraux grossiers. On dit que la rue Saint-Hubert vient de perdre son caractère typique à l'époque. Et pendant toutes ces années-là, dans les années 90, on va se questionner sur cette marquise-là. Mais en 2012, il y a un sondage qui est réalisé qui dit que non, plus de 80 % des commerçants et des clients souhaitent qu'elles soient là encore longtemps, ces marquises-là. On a scellé donc son sort récemment. Et oui, puis on dit même que ça fait peut-être même partie du patrimoine urbain parce qu'il n'en reste qu'un seul type d'exemplaire de ce type d'architecture-là aujourd'hui. Très intéressant. Comme toujours, Mario Robert, merci d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur vos chroniques, on visite le site des Archives de Montréal où se trouvent le détail et les photos d'archives que vous voyez en rafale. On se retrouve la semaine prochaine. De quoi il sera question? De Longue-Pointe. Ah, un quartier disparu. De Montréal. Voilà, merci. Merci.